Ça devrait pas s'appeler déborder, ça devrait s'appeler Andy Ma vie n'était qu'un tunnel Et tu es le ravioli bloqué au fond D'accord J'ai une question, est-ce que tu prends un dessert ? J'ai trop besoin moi que tout soit rangé Sinon je me sens... Et ça va pas, range-moi cette langue J'ai dit une vidéo, il n'y a pas une vidéo, mais non, c'est quoi ? Et j'ai eu un milliard De réponses Je suis allée voir un psychologue et je me suis assuré que ça change la vie Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Que je suis trop contente de filmer On se retrouve dans ma night routine, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas tourné Je vous ai fait deux morning routine très proches Mais pas de night routine, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous faire plaisir Alors vous voyez cette vidéo, je serai rentrée chez moi Que triste vie Mais bon, on profite des derniers jours dans la maison en Sicile Avant de rentrer en confinement en France Donc ma petite night routine, quelle heure il est ? 19h32 Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais dans mes soirées Mais je vous avoue qu'en ce moment J'ai plein de trucs à faire, donc souvent je fais du montage Jusqu'à une heure du matin, je me douche Je vais me coucher Mais bon, là on fait une journée normale Sans trop de travail, voilà J'ai grave envie de faire à manger dès maintenant Parce que demain, ma journée Je ne vous raconte pas le nombre de choses que j'ai à faire Quand j'ai des grosses journées Ce que j'essaye de faire absolument la veille C'est de manger tôt Parce que si je mange tôt, je vais me toucher tôt Si je vais me toucher tôt, je vais dans mon lit plus tôt Si je vais dans mon lit plus tôt Je m'endors plus tôt Si je m'endors plus tôt, je me réveille plus tôt Si je me réveille plus tôt Ma journée est plus longue Voilà, du coup, on va faire à manger Et comme j'ai la flemme de faire à manger Et que Jérémy est avec le chat dans le lit En train de regarder des vidéos sur YouTube Et que c'est beaucoup trop mignon pour les déranger Je vais faire, je pense, des raviolis Si il y en a, je vérifie On n'arrête pas de les manger ceux-là C'est des raviolis d'irricotas À la ricotta Venez, je vous montre miso Est-ce que vous me demandez tout le temps Que vous le montrez un petit peu plus Et promis, je vous fais la story time du coup Est-ce que je peux vous montrer miso ? C'est trop mignon ça On va faire à manger Qu'est-ce qu'on va faire ? Des raviolis ? Honnêtement, je passe clairement la plupart de mes soirées Sur mon ordinateur, sur la table C'est un peu ça ma vie en ce moment Etant donné qu'on est bientôt 100 000 Ce n'est pas prêt de s'arrêter Mais ça me va Et ça dépend Comme je vous ai dit, souvent je fais beaucoup de montage le soir Parce que le matin, je suis grave pas efficace Et puis après le soir, je me trouve dans Amel Mais là du coup, aujourd'hui, j'ai bien travaillé Je vous donne mon programme C'est une night routine sous format de vlog Demain, on est samedi Je dois faire des photos pour la miniature qui sort dimanche Donc la prochaine vidéo que vous allez voir Si vous ne voulez pas louper la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Parce que je vous vois Tous ceux qui regardent mes vidéos sont d'être abonnés Je dois vous montrer des petits produits Banana Beauty sur Instagram N'hésitez pas à les suivre sur Instagram Faire une photo pour la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder Oh oh, ça fait des vendées Je fais toujours des vendées, c'est la spécialité Ça ne devrait pas s'appeler des vendées Ça devrait s'appeler Andy Je me suis rendue compte en faisant des montages Et en re-regardant d'autres vidéos Que je passais mon temps à danser quand je mangeais Comment je les mets ? D'habitude, c'est Jérémy qui fait les raviolis J'ai peur de me brûler Mon chat va manger les raviolis Oui, auquel on est raviolis T'as vu ? C'est des raviolis Je vais faire un appel aux raviolis Les raviolis sont prêts dans 3 minutes Mais non Mais si, c'est toi le ravioli Tu leur montres la manière dont tu les fais ? Il déborde pas, c'est juste qu'en fait, il remonte à la surface Je crois que je vais sortir pour vous montrer à quel point il y a du vent A cause du vent, il y a la serviette dans la piscine La piscine, elle était magnifique Elle est ruinée avec le vent Il y a notre serviette au fond de la piscine Oupsi Je suis un peu chiante avec le chat Mais après, ça passera, c'est parce que c'est le début C'est lourd Tiens, tu dis la grosse assiette Ma vie n'était qu'un tunnel Et tu as le ravioli bloqué au fond D'accord Du jambon avec des raviolis Encore plus de bruit, s'il te plaît STP STP Je vous montre ce que j'ai acheté pour la miniature Je voulais un masque Et avec ça Le flot Je trouve ça cool Terminé J'ai une question Est-ce que tu prends un dessert ? Je me pose la question Effectivement Car j'ai acheté du chocolat Et je vous ai posté un drill Je vais filmer ce matin ce make-up It's time for chocolate Tout ça pour ne pas le couper de moi C'est l'heure de la douche J'ai un petit peu traîné sur mon téléphone Donc maintenant il faut rattraper le temps perdu Je vais vite aller à la douche Je vais me démaquiller un petit peu On va se poser dans la salle de bain D'ailleurs c'est un énorme bazar Parce que ce matin j'ai filmé mon ring make-up Je pense qu'on va ranger un petit peu avant Mais voilà J'ai tout rangé C'est trop lui bien au cerveau J'ai trop besoin moi Que tout soit rangé Sinon je me sens Éparpillée de partout Du coup Ce que je fais A chaque fois C'est que j'enlève mon collier Et vous voyez Ces petites focues d'oreilles là Elles ne vont pas à la douche Mais par contre Mes Anna-Louisa Là Les autres que j'ai Elles vont à la douche Elles ne s'alliment pas Ce que je fais C'est que je m'attache les cheveux Avec toujours les élastiques comme ça Ça c'est toujours toujours Quand je vais à la douche Que je ne vais jamais faire de traces Dans mes cheveux Il n'y a rien de pire que ça Voilà Et je me démaquille Comme d'habitude Avant la douche Là je vais vous montrer Ma routine soin Vraiment complète Parce que vous me la demandez tout le temps Et puis de toute façon Ce week-end Je vais essayer de vous tourner Un petit reel Reel Insta Pour que vous puissiez aller voir Aussi sur Instagram Si vous avez vu mon vlog Vous savez déjà Mais je vous aimerai tout montrer Donc je me démaquille Avec le démaquillement garnier Que j'aime trop Donc je laisse poser Genre quelques secondes Et ensuite je brotte J'aime trop Démaquillée C'est ma passion Je vais aller à la douche Dans la douche J'utilise ça depuis des années Et en ce moment J'utilise un peu le Lilo Body Un jour sur deux on va dire J'utilise le large posé Depuis vraiment des années C'est le Effaclar Gérimoussant Pour les chambres Grasses et sensibles Si jamais vous avez de l'acné Il est vraiment super bien En tout cas pour moi Il a très bien fonctionné Du coup voilà Surtout j'utilise celui-ci Puis dans la bouche comme d'hab Je me brosse les dents Et vous savez que A la base On était censés partir 10 jours en Sicile On est resté un mois Donc j'avais pas pris de gommage Pour le corps J'avais pas pris J'avais pris qu'un seul pyjama J'avais vraiment pris le minimum Parce que j'avais très peu de place Dans ma valise Enfin j'avais 23 kilos Comme tout le monde Mais vous me connaissez Et donc je me suis pas fait de gommage Même si je peux le faire moi-même Franchement j'ai pas tous les ingrédients J'ai pas envie d'acheter Alors je vais partir Et puis d'ailleurs J'ai pas de pyjama Mais en plus demain Je reçois une commande Ocean's Apart Ici Et à un jour près J'aurais pu avoir besoin Parce que j'ai commandé des tenues cosies Bon je vais à la douche Et on se retrouve juste après Je suis douchée Trop contente Ça y est Là je suis fatiguée Il est 22h26 Sans rigoler Je sais pas si je me suis douchée une fois Depuis que je suis arrivée Avant minuit Je n'arrête pas C'est l'heure de ma skin carotine Alors Première chose Je prends mon coton Et je vais venir appliquer Ma lotion clinique Ça ne change pas Je vous avoue Que j'ai trop envie de changer Et j'ai Ah oui Je l'applique pas tous les soirs Y'a même pas de règles Parfois je l'applique pendant un mois Parfois j'en applique tous les soirs Parfois je l'applique un soir sur deux Parce que c'est photosensibilisant Tout ce qui est exfoliant Donc j'applique ça de partout Et je disais Du coup j'ai trop envie de changer Y'en a deux qui me font grave de l'oeil Y'a le Paula Choice Et le Rennes Dites moi s'il y en a que vous avez testé Ensuite j'applique mon sérum De chez Hello Body Du coup en ce moment J'utilise vraiment plus trop le The Ordinary Que le Hello Body il est trop bien Ah là j'ai mis trois gouttes J'étale sur ma main Je le mets comme ça En imitant le contour Je me donne des claques Imitant le contour des yeux Ah non Là vous voyez pas Mais là moi j'ai le miroir Et avec le miroir Je vous vois dans la chambre Et regardez ce que je vois dans le miroir C'est trop mignon J'aime trop ce chat Le guacha Alors je le lave à chaque fois Avant de l'utiliser Donc soit vous avez genre Un petit salon de Marseille Un petit salon doux Mais là j'ai rien pour Donc du coup je vais mettre Un petit peu de nettoyant pour le visage Et en ce moment j'avoue Que comme je me connais vraiment tard Et que je travaille pas mal Bah y'a des soirs Où je fais pas le guacha Et y'a même là Et le matin je le fais plus du tout Parce que bah Je suis tout le temps à la bourre Mais je vois tellement la diff Là j'ai repris depuis genre une semaine D'ailleurs S'il vous plaît Je sais qu'il y a beaucoup de monde Sur ma chaîne Qui est là grâce à la vidéo sur le guacha Il y en a énormément Qui ont commandé le guacha Et qui ont adoré D'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas Ou qui cherchent Un petit guacha Vous metz lien en barre d'info C'est pas du tout un partenariat Tous ceux Qui ont eu une bonne expérience Avec le guacha Et qui ont vu une différence Racontez-nous un petit peu Mettez-nous votre témoignage Combien de temps Qu'est-ce que ça a changé sur votre visage Je suis trop curieuse de savoir Parce que vraiment Ça me rend trop heureuse Donc je l'applique Comme ça Avec le guacha A plat On tient bien la peau Il faut essayer De faire 10 à 15 répétitions C'est bien Venez venez je m'appuie Je commence à plat ici Ensuite Je le prends comme ça Hop Et ensuite Je le prends comme ça Et Hop Je fais ça en ce moment Je sais pas pourquoi Ça me fait du bien Et là comme ça On tient notre peau Et on va comme ça Et voilà Je suis toute rouge Et dernière étape En ce moment Je mets mon petit produit Pour les cils Pour les faire pousser De chez Airburst J'ai un code promo permanent D'ailleurs Je vous le mets juste ici Qui vous permet d'avoir Moins de 10% sur le site Quand vous voulez Dernière étape Je crois que j'ai dit Dernière étape 30 fois J'ai l'impression Mon petit peau malève De chez La Neige Je l'aime tellement Ensuite pour mes petits cheveux Alors ça c'est vraiment trop mignon J'ai une petite huile Qui vient de la marque Meden Et ça en fait C'est une abonnée Qui me suivait Qui travaille chez eux Il me semble Si je me trompe pas Et elle m'a proposé De me l'envoyer Et en fait C'est un sérum Pour les cheveux Enfin c'est une huile quoi Et c'est une huile Qui est assez Comment épaisse Mais qui rend pas Les cheveux super gras Et j'ai en ce moment Alors vraiment Depuis que je suis arrivée Je fais que ça Je la mets Et après me sèche les cheveux Et parfois Je la mets En masque Avant de me laver les cheveux Donc j'en mets vraiment Beaucoup pour le coup Et ça rend Des cheveux Super doux et brillant J'aime trop Voilà Si ça vous intéresse Allez checker le site Meden Oh je l'avais mal fermé Et j'ai terminé Le seul truc là Que je pourrais faire C'est mettre de la crème Et le body La coco plou Elle est ultra épaisse Ça c'est vraiment Pour les fans de crème épaisse Pour ceux qui ont la peau très sèche Je vais en mettre juste Au niveau des chevilles C'est trop bizarre Mais quand j'ai la crème De mettre de la crème sur le corps Non mais Genre juste sur les chevilles Je sais pas Je trouve que c'est le plus important Sur les chevilles C'est trop bizarre Et je l'aime tellement Elles sont trop bonnes Je suis pimpante Et si on allait se faire Un petit thé On va une petite donne Oui Y'a un câlin T'as le talent qui sort Mais ça va pas Rangons-moi cette langue On a pas de bouilloire ici Et c'est le bazar partout Dans la cuisine Ne me jugez pas Je n'ai point envie de ranger J'en ai remercé Oups Une vidéo N'est pas une vidéo Attends que je ne reverse pas des choses J'ai dit Une vidéo N'est pas une vidéo Mais non C'est quoi ? Rilassante Digestive Aïe Je te le pose là Alors Qu'est-ce que je vais faire ? Je vous explique Je vous ai mis une petite story Sur Insta Je suis glowy là Vous avez vu la peau que ça fait Et je vous ai demandé Comment ça allait en ce moment Et j'ai eu Un milliard de réponses Donc je vais Vous répondre en story On va faire ça tout de suite Il est 23h Il est super tôt Oh mon dieu Là ça y est On peut dire que j'ai envie de dormir Ça fait plus d'une heure que je fais ça Mais d'ailleurs J'ai oublié de pouvoir monter Je suis trop nulle Je voulais vous faire un petit message Par rapport aux questions Que je vous ai posées sur Insta Ça me rend trop triste Parce que Tout le monde est dans le même mood En ce moment On est tous très fatigués Déprimés Moi je sais que dans mes vidéos Déjà je ne suis pas en France Donc ce n'est pas forcément le même mood Mais j'ai eu la chance De faire une petite pause d'un mois Une grosse pause du nez Dans une pause d'un mois Pour essayer de me couper de tout ça Alors je travaille toujours autant Donc je suis toujours autant stressée Mais en revanche Ça fait du bien Parce que je sens un petit peu moins la situation Et je sais que j'ai eu énormément de chance Parce que je suis partie avant le confinement Mais sachez que Je suis exactement pareil que vous Je sais qu'instant dernièrement Quand je vais rentrer chez moi Je vais déprimer Vous n'êtes vraiment pas seule Croyez moi Si ça peut vous rassurer Parce que je sais que moi ça me rassure De savoir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi Mais je voulais quand même vous faire un petit message Pour vous rebooster Essayez de vous rebooster Comme j'ai essayé de le faire sur Instagram Je sais qu'on traverse tous Des phases difficiles Que ce soit à cause de la situation Directement ou aussi indirectement Parce que ça peut faire ressortir des choses Sachez que dans tous les cas Peu importe ce que vous avez Il faut en parler Parce que c'est super important Et si on n'en parle pas C'est difficile d'avancer Moi je sais que Je suis quelqu'un qui garde vraiment les choses Pour elle Par exemple si je suis ultra stressée J'en sais rien J'ai trop de travail Je vais le répéter sans cesse Par exemple à Jérémy Je vais le dire Je suis stressée J'en ai marre Mais pour tout ce qui est plus profond Je sais que je suis seule dans mon truc Pendant le premier confinement J'ai beaucoup beaucoup appris Et en fait j'étais 100% seule J'étais au fond du trou vraiment Pendant le premier confinement C'était le fin fond d'un trou Et j'en parlais pas du tout Parce que je voulais Être seule avec moi-même Et essayer de régler mes problèmes moi-même Si vous n'arrivez pas encore à parler C'est pas grave Mais essayez quand même En fait quand tu essayes de guérir toi-même C'est possible Mais tu vas passer par des phases ultra compliquées Parce qu'avant d'arriver au point d'arrivée Il y a énormément d'étapes Alors que quand t'en parles Y'a quelqu'un pour t'accompagner Et au lieu de faire comme ça C'est quelqu'un qui va te diriger Tout droit vers ton point d'arrivée En gros si ça peut vous guider C'est comme ça que je vois les choses En tout cas avec toutes les espérances Que j'ai eu dans ma vie C'est comme ça que ça marche pour moi Donc si vous avez la chance D'avoir une meilleure amie Un meilleur ami Un frère Une soeur Des parents Avec qui vous pouvez parler de tout Faites-le Mais si jamais c'est pas le cas Moi c'est ce que j'ai fait Je vais aller voir un psychologue Et je vous assure que ça change la vie Enfin voilà Le message c'est Essayez d'en parler un maximum Et restez pas seuls Oh on voit ses petites oreilles C'est trop bien Je pense qu'il est temps de vous laisser Je vais aller essayer dormir J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie De réussir à avoir un tout petit peu de temps Et du coup profiter de ce temps Que je n'ai jamais Pour faire d'autres choses Qui font que du coup je n'ai plus le temps D'accord ? Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aura diverti Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram N'hésitez pas à aller faire un tour Je vous poste tous les jours des petites choses N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Écoutez je vais aller me boucher Et on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah